Salut à tous et bienvenue sur Hashtag, aujourd'hui on est avec Willy Lieschi qui a créé et lancé sa pièce il y a quelques semaines, ça s'appelle Ma mère est un panda, c'est en tournée dans toute la France. Avant de donner l'adresse et toutes les infos, on a une petite question pour toi. On a un petit panda pour toi. C'est l'interview Hashtag, je vais te poser des questions et tu réponds à mes questions. Jusque là ça va, je crois que je suis capable de le faire. Alors si tu devais taguer Valérie Mérès sur la photo d'un animal, ce serait quel animal ? Un panda ? Facile. Non, non, attends. Je sais. On a du temps parce que je vais raconter ma vie. Il y était une fois. Sur les répétitions pour trouver notre personnage, le metteur en scène nous a demandé de trouver un animal totem, donc un animal qui ressemble à notre personnage pour nous aider à trouver une démarche, une attitude, etc. Je ne sais pas si je peux le dire, en fait je me suis lancé dans un truc. Maintenant il faut le dire. L'animal de Valérie, c'était une chatte. Et donc si je t'avais tagué Valérie sur une photo, ce serait la photo d'une chatte. Pourquoi une photo de chatte ? Pourquoi une chatte ? Pourquoi une chatte ? C'est le début de l'interview, mon dieu. Valérie, je t'embrasse. Je suis désolé, mais il fallait qu'on révèle ça. On mentir. On embrasse toutes les chattes qui nous regardent aussi. Paul Belmando, du coup. J'ai peur de donner les animaux de chacun. Paul Belmando, si ça devait être un animal. L'animal de Paul, qu'est-ce que c'était ? Je crois que c'était le singe, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est un personnage qui est complètement foufou et qui est livré à lui-même. Il me semble que c'était le singe. Ça lui ressemble pas trop dans la vraie vie, mais par rapport à ce personnage de la pièce, ça lui ressemble assez. D'accord. Autre animal, pour Jérôme Paquette. Ah, Jérôme. Jérôme, il joue le rôle du patron dans la pièce. Et du coup, son animal, c'était le requin. Et il le fait très, très, très bien. Comment il fait le requin ? Il faut qu'on allait voir ça dans la pièce du coup. Comment il joue le requin ? Il faut vraiment venir voir la pièce parce qu'ils sont tous vraiment top dans chacun de leurs rôles. Je suis trop content de pousser avec cette équipe. Est-ce que tu es content de travailler avec Olivier Ardoin aussi ? Alors lui, un peu moins. Non, vraiment, ils sont tous adorables et on a vraiment reconstitué une famille. Je suis content de les retrouver au-delà du projet. La famille panda. Si c'était un animal, Olivier ? Olivier, qu'est-ce que c'est son animal dans la pièce ? Je crois, je ne suis pas sûr, je crois que c'était un suricate. Tu vois ce que c'est comme un animal ? C'est une mec qui est tout le temps comme ça, sur le kiwi tout le temps. Je crois que son animal, c'était le suricate. D'accord. Ils vont adorer cette interview, je sens que je vais me faire des copains. Non, mais c'est sympa. Et là, toi d'ailleurs, toi, tu serais quoi comme animal ? Et moi, j'étais un caméléon. Caméléon, ça va. Oui, ça va. J'ai choisi, j'ai pris un truc un peu… pas trop dégueulasse. Très bon choix, le caméléon. Autre question, quel comédien ajouterais-tu à tes favoris pour un prochain spectacle ? T'as raison, il y a beaucoup de monde déjà. Oui, enfin… Quand même ! Oui, tu as raison. J'ai joué avec tellement de gens. On ne peut plus jouer avec des gens. Avec qui je n'ai pas joué. Franchement, il y a plein de gens avec qui je rêve de jouer. Le premier nom qui vient comme ça, je ne sais même pas s'il a déjà fait du théâtre, c'est Stéphane De Groot. Stéphane De Groot, oui, de Canal+. Oui, que j'adore, qui est chroniqueur sur Canal+, et qui fait maintenant un peu de cinéma. Enfin, qui fait beaucoup de cinéma. Je ne sais pas. C'est un mec que j'aime beaucoup. Je ne le connais pas du tout. On ne s'est jamais rencontré. Mais j'aime bien ce qu'il dégage. J'aime bien son humour, son univers, etc. Edouard Baer aussi. C'est des gens que j'aime beaucoup. Un peu décalé, un peu lunaire. J'aime bien les personnages comme ça. Et bien, peut-être pour la suite, la fin. Peut-être. Oui, je ne sais pas. J'aime bien ce genre de personnage. Un peu Hurlu Berlu. Oui, Hurlu Berluesque. Pas tout pareil. Autre question, si tu devais adapter le spectacle en comédie musicale. Avec quel artiste ça pourrait le faire ? Avec quel artiste ça matcherait ? C'est une bonne question. Qui c'est qui pourrait faire le rôle de la mère ? Qui c'est qu'on a comme chanteuse ? Oh là là, mon dieu, je ne sais pas. Française ou internationale ? C'est quand même international, tout est possible. Écoute, j'ai envie de te dire que Bonnie Tyler est une super mère panda. Un panda punk. Bonsoir. J'adore l'idée. Et qui c'est qui pourrait faire ? Et Bruno Mars en Papa Panda. Bruno Mars, Bonnie Tyler en direct. On achète. Je ne sais pas pourquoi c'est les premiers noms qui me viennent. Ouais, Bruno Mars, Bonnie Tyler. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et enfin, pour terminer, dernière question. Quel mot mettrais-tu en hashtag pour conclure cette interview ? Hashtag. Hashtag. Pas Hashtagul. C'est déjà passé Hashtagul. Hashtagulé. 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 Hashtalavista, baby. Hashtalavista, ça marche ? Pour finir, en plus, ça fait bien. Hashtalavista. C'est ça. Bon, du coup, on rappelle que la pièce, c'est Ma mère est un panda. Je regarde quand même sur ma pièce, le chaos. Non, mais le mec, il est anti-sèche. En dessous depuis tout à l'heure. Ça fait 15 fois que je dis Ma mère est un panda. Il y a une pièce. Cinq questions. Bravo. C'est Ma mère est un panda. C'est une journée dans toute la France. N'hésitez pas à aller voir ce garçon et toute la troupe dans toute la France. Et bientôt, pas loin de la région parisienne pour les gens qui sont parisiens. Oui, c'est vrai. Et on espère Paris peut-être très bientôt. Et pour les gens qui veulent vous suivre, vous avez une page Facebook. Exactement. Je suis tapé Ma mère, un panda. On mettra, ça va passer là. Comme ça, juste là. On a des effets spéciaux. Un indice chez vous. C'est ça, ça va passer. Merci à toi, en tant que Willy. Merci à toi, Rachid. Hashtagulé. Hashtagulé. Tchao, tchao.